salut à tous c'est ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien on va faire rentrer du nouveau matos pour le setup à l'appartement il ya notamment un ordinateur complet et du son et du matos sont pour les lives et aussi pour les vidéos enregistrées comme ça alors on va parler de l'ordinateur à la fin d'accord ça c'est la grosse surprise alors on va d'abord parler du matos sont puisque ben c'est moi qui m'en occupe en fait mon frère qui s'occupe plus de la partie ordi il a passé la commande d'un ordi moi je suis en train de chercher du matos sont et pas des trucs premier prix un peu bas de gamme non je veux vraiment acheter du bon matos qu'on va garder surtout du matos sont ça se démod pas c'est à dire que dans dix ans ce matos seront ce matos sont pardon sera toujours valable alors j'ai plusieurs pistes plusieurs solutions et j'ai pas encore de choix arrêtez si vous êtes un petit peu audiophile un petit peu une personne et qui s'intéresse un peu au son même qui travaille possiblement dans le son dans l'audio et que vous voyez cette vidéo vous allez certainement vous arracher les cheveux mais à ce moment là et bien je serai très 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 content d'avoir vos conseils voilà donc si vous êtes un peu spécialisé dans le son je ne le suis pas trop j'essaie de m'y intéresser parce que c'est quand même important pour la vidéo fait du son donc voilà si vous êtes spécialiste dans le son je serai très heureux d'avoir quelques uns de vos conseils indispensables quand on est comme ça dans la vidéo voilà merci beaucoup alors pour le bureau à l'appartement donc avec l'ordine tout ça j'ai plusieurs pistes est ce que je choisis la solution d'un micro tout intégré c'est à dire type les micros blue yeti vous avez un préampli à l'intérieur donc il suffit juste de le brancher à l'ordinateur en usb et boum ça fonctionne soit ça ou alors quelque chose d'un peu plus professionnel entre guillemets je suis sur le site de thomas dans ce qui ressort c'est des micros vous savez les micros béringer les trucs comme ça donc un microphone qu'on branche en xlr sur un sur un préampli externe qu'on a et ensuite ce préampli on le branche à si on en a eu une petite equalizer un truc nous j'en sais rien une boîte à effet pour faire des échos pour faire la saturation peu importe enfin la saturation peut le faire en poussant les niveaux à fond donc à ça il faudrait rajouter un bras évidemment un bras de micro alors ça c'est prévu et possiblement une un support araignée un support araignée on appelle ça c'est un support anti-vibration pour le convient clipper le micro à l'intérieur si vous connaissez un peu le ricotte lire de chez de chez rod avec les micros rod vidéo mike tout ça c'est l'ancienne l'ancienne technologie c'était du ricotte lire en fait c'était des petits fils en caoutchouc si vous voulez et c'est isolé des vibrations voilà c'est un peu la même chose donc en fait j'hésite entre prendre un micro studio donc par exemple pour vous donner quelques références le béringer c3 ou le super luxe e205 que vous pouvez trouver sur le site de thoman ça couplé à un préampli externe type une scarlett genre de boîtier vous voyez vous venez plug un micro dessus et ensuite de là ça repart en usb par exemple vers votre ordinateur où ça repart un xlr toujours vers un equalizer par exemple avec des niveaux ou une boîte à effet ou un truc comme ça donc est ce que je fais ça ou est ce que je prends un blue yeti tout simple tout intégré il ya déjà un préampli à l'intérieur deux solutions sauf à moi laquelle est la meilleure selon vous donc ça c'est pour le setup bureau ensuite pour la caméra pour la caméra alors actuellement comment j'enregistre le son ben là j'utilise et d'ailleurs j'ai oublié la pince un micro cravate audio technica at h 3350 que vous pouvez trouver pour pas grand chose sur internet c'est un micro cravate filaire il ya un long câble qui fait trois quatre mètres de long il ya une petite pile de montres dans une petite capsule avec un interrupteur on off mais là j'utilise ça en micro cravate c'est pas terrible ça va dépanner ça va très bien dépanner mais voilà il ya un moment il faut changer de matos moi surtout celui là il ya une tendance à grisiller à sifflotter un petit peu vous êtes plein à me le dire à chaque fois je suis désolé mais pour l'instant j'ai que ça comme matos je vais changer prochainement changer par quoi et ben là c'est pareil est ce que je prends un kit hf sans fil fin à chef entre guillemets mais un kit sans fil avec un donc un petit récepteur sur la caméra que je brancherai en sur l'entrée micro de la caméra et un transmetteur que j'aurai sur moi avec le micro cravate du goût et tout ça ce serait en sans fil ce serait je pense un peu plus pratique mais ça coûte un petit peu d'argent mais ce serait très cool alors s'il faut partir sur ça on part sur ça il ya pas de soucis je passe après non plus ou alors est ce qu'on prend un micro ce que j'appelle un micro canon convient à fixer sur la caméra directement il ya rien à mettre sur le vêtement rien à faire type un road vidéo mike par exemple ou un sennheiser mk e 200 voilà c'est les deux choix que j'ai repéré ça ou alors un kit sans fil micro cravate que j'aurai sur moi j'hésite donc ça c'est pour la partie audio et enfin la machine le setup de connard qu'on va avoir je suis désolé d'être vulgaire alors on commence par le clavier souris à l'ordinateur on va en parler tout à la fin vous allez voir c'est magnifique clavier souris on est parti sur du logitech le clavier c'est un logitech mx keys je sais pas pourquoi j'ai un truc avec master mais c'est la souris donc logitech mx keys un clavier qui vaut 100 balles voilà 100 balles pièces très beau clavier bluetooth et vous pouvez connecter trois périphériques dessus donc vous pouvez potentiellement connecter votre ordinateur dessus en bluetooth vous pouvez connecter des téléphones aussi en bluetooth moi c'est ce qu'on va faire j'aurai mon ordinateur connecter en bluetooth j'aurai mon iphone à moi connecter en bluetooth et mon frère pourra connecter son iphone en bluetooth également avec le clavier comme ça si on veut taper deux trois petites choses sur notre iphone ce sera beaucoup plus pratique la souris c'est une logitech mx master 3 pareil une souris qui vaut 100 balles pièces mais c'est une très bonne souris très bonne qualité alors je vous ferai pas de vidéos dessus enfin j'en ferai une mais après j'aurai utilisé le clavier et la souris un peu plus longtemps là je les ai à peine reçus je les ai à peine déballé pour vous faire quelques quelques plans mais c'est tout on n'a pas encore reçu l'ordinateur on va en parler un n'a pas encore reçu l'ordinateur donc j'ai pas encore pu m'en servir donc je peux pas vous dire c'est bien ou pas bien dans fonction de mon usage et enfin l'ordinateur vous l'attendez et il est là madame mesmoiselles et messieurs voici l'annonce officielle du président de la république français françaises mes chers compatriotes je m'adresse à vous ce soir car je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée imminente dans le palais de l'elysée d'un mac mini m1 je voudrais également signaler que cette machine a été achetée dans sa version basique avec seulement 8 gigas de ram seulement et temps entre guillemets puisque c'est quand même déjà bien bien mes chers compatriotes vive la république et vive la france mac mini m1 c'est prévu voilà on va acheter un mac mini alors pourquoi le mac mini tout simplement parce qu'on voulait une machine fixe très puissante pour faire nos montages vidéo et possiblement jouer à des jeux mais c'est pas sur mac os qu'on va jouer à des jeux n'est ce pas team cook connard excusez moi parfois je suis un peu violent ça m'arrive bon mais n'empêche que team cook est un gros connard et que cette machine fixe et ultra impuissante soit quand même un poil transportable bon alors la vérité c'est qu'on voulait un mac d'accord et que les mac m1 nous ont époustouflé de tous les tests qu'on a vu ça a explosé tout donc on s'est dit on va peut-être essayer le mac mini c'est le moins cher des mac fixe puisqu'il n'est pas réellement fixe il est tellement petit vous pouvez emporter avec vous dans votre voiture et puis voilà vous trimballer entre chez vous votre appartement et chez vos parents si vous habitez encore un petit peu chez vos parents donc c'est le modèle de base comme je viens de le dire le modèle 8 giga de ram et c'est tout pour avoir l'écran je ne sais absolument plus ce que c'est je vais essayer de l'appeler on va voir on va l'appeler en direct ça sonne ça sonne toujours ça sonne trois fois bonsoir comment vas-tu alors oui est ce que tu est ce que tu peux me dire qu'est ce qu'on a commandé comme écran est ce que tu peux me dire voilà pour la référence je vous laisse noter si vous avez compris quelque chose 1 milliseconde de temps de réponse 1080p sur la publicité ils mettent 144hz mais c'est pas du tout un 144hz c'est un 75hz c'est un 75hz oui il y a de l'AMD FreeSync bah compatible AMD FreeSync ouais elle va te faire enculer ouais c'est ça connard ouais je suis pas du tout je développe avec mon frère et donc pour l'instant c'est tout ça promet d'être un beau setup alors sur l'audio j'hésite encore un peu mais le pc enfin le mac plutôt il est choisi un ordinateur on sait ce qu'on va prendre j'ai hâte j'ai hâte que le setup soit complet qu'on puisse faire le premier live la première vidéo dessus ça va être ça va être vraiment génial voilà je vous étudie on a fait le tour de la question n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait on est quasiment aux 2000 abonnés sur la chaîne youtube donc faites le c'est gratuit pour rappel aux 2000 abonnés ont fait un live de 12h non-stop de 9h à 21h pendant une journée je vous emmène avec moi en live je répondrai à vos questions on sera peut-être ensemble sur discord on va jouer on va rigoler on va passer une journée ensemble en fait comme si j'étais avec vous ça c'est génial aux 2000 abonnés donc il ya quelqu'un qui m'a demandé quand est ce que j'allais faire ça ce sera aux 2000 abonnés uniquement n'oubliez pas de m'en rejoindre également sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description juste en dessous il y a les liens puis c'est tout je vous ai tout dit j'ai aussi une chaîne twitch du coup je fais des live donc en live sur twitch tous les dimanches à 18 heures voilà le soir c'était c'est mais je souhaite de passer une excellente soirée sur cette soirée au moment je tourne la vidéo une excellente semaine un bon week-end et à la semaine prochaine évidemment dimanche 11 heures sur youtube et 18 heures sur twitch voilà vous savez tous des bisous je vais si bien j'ai la fenêtre qui est ouverte les voisins se foutent de moi je répète les voisins se foutent de moi parce que je braille depuis tout à l'heure les voisins se foutent de moi je crois bonsoir